Comment profiter au maximum des vacances ? On les a attendues, elles approchent, voire même elles sont là. Comment on peut faire pour profiter à fond de nos vacances ? C'est le thème de cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à des conseils pour pouvoir profiter des vacances. Mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience, je vous accompagne pour créer une vie qui fasse du sens pour vous par l'intermédiaire notamment de ces vidéos. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être averti de mes prochaines vidéos. Nous avons travaillé, vécu des choses, des choses parfois intenses. Nous avons traversé une période qui était un petit peu compliquée quand même dernièrement avec cette pandémie, avec le confinement, déconfinement, ça a été intense tout ça. Et ça y est, pour certains d'entre nous, pour beaucoup d'entre nous, les vacances sont là et maintenant on voudrait juste pouvoir en profiter. Donc j'ai eu envie de consacrer cette semaine de vidéos justement aux vacances et dans cette vidéo-ci, je vais vous donner des conseils pour profiter de vos vacances. L'idée, la première idée, le premier conseil que je vous propose, c'est que pour pouvoir profiter de nos vacances, et bien l'idéal, c'est de pouvoir les avoir préparer. Donc j'ai tourné une vidéo mardi à ce sujet. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller la voir sur ma chaîne parce que je vais pas tout redire ici. Mais pour reprendre vraiment l'essentiel, pour pouvoir profiter des vacances, les préparer, c'est essentiel pour pouvoir partir l'esprit tranquille. Pour ne pas avoir 36 dossiers d'ouvert qui vont nous préoccuper, nous prendre la tête pendant les vacances. Je prépare mes vacances et après j'en profite. Donc rendez-vous dans la vidéo sur comment bien préparer nos vacances. Deuxième point, et bien c'est de se poser et de se demander ce que c'est pour nous de profiter de nos vacances. Passer des super vacances pour vous, c'est pas la même chose que de passer des super vacances pour moi. Parfois, quand on voit les vacances d'autres personnes, quand ils nous partent, quand ils partagent avec nous leurs souvenirs de vacances, on se dit mais alors là, moi ça me ferait pas délirer du tout. Donc c'est très personnel tout ça. Donc c'est quoi pour vous profiter de vos vacances ? Imaginez que vous soyez déjà de retour de vacances et que vous vous disiez c'est génial, j'en ai vraiment profité, j'ai passé des super vacances. Qu'est-ce qui devrait se passer pour que vous puissiez dire ça à votre retour de vacances ? Et là j'en reviens à un des points que je vous partageais dans la première vidéo, c'est quelles sont vos intentions ? Vous avez envie de quoi là sur ces vacances-là ? Vous avez besoin de quoi ? Ça peut être aussi qu'est-ce que vous n'avez pas le temps, plus le temps de faire dans votre quotidien quand vous travaillez ? Qu'est-ce que vous n'avez plus le temps de faire en temps normal et que vous aimeriez vraiment faire là maintenant pendant ces vacances ? Je sais de mon côté par exemple que j'ai eu moins de temps, j'ai pris moins le temps de lire. J'adore lire et habituellement je lis beaucoup. Et là, l'activité a été tellement intense et puis avec le confinement, les enfants étaient là. Donc j'ai pris moins de temps pour pouvoir lire. Donc une de mes intentions pour les vacances qui arrivent là, c'est vraiment d'emmener des bouquins et de me poser et de lire. Donc quelle est votre intention ? De quoi est-ce que vous avez envie ? Et de quoi est-ce que vous avez besoin ? Quels sont vos critères de vacances réussis ? Autre point, et bien maintenant que vous savez quelles sont vos intentions, vos besoins, vos envies, si vous partez seul, c'est ok. Vous n'avez pas à aller communiquer à d'autres personnes. Mais en même temps, si vous partez en étant accompagné, ce qui est mon cas avec mon mari, mes enfants, et bien il va falloir que je partage ça avec eux. Enfin, quand je dis il va falloir, je ne suis pas obligée, mais c'est le meilleur moyen, je pense, de pouvoir mettre le maximum de chance de mon côté. Simplement d'exprimer nos besoins. Alors l'exprimer de manière bienveillante, ce n'est pas en mode je te préviens après tout ce que j'ai donné pendant cette période-là, là vous avez intérêt à me foutre la paix, je veux lire. Si je l'annonce comme ça, ça passe moins bien nécessairement. Mais simplement de dire bah tu vois là, j'ai vraiment envie de me poser, d'avoir du temps pour moi, et puis de pouvoir bouquiner. Ça ne veut pas dire que je vais m'isoler. Et non seulement ça évite d'avoir à s'expliquer après, mais ça évite d'accumuler de la frustration. On part souvent du principe que les autres connaissent nos besoins, voire même qu'ils ont les mêmes que nous, mais pas forcément. Et rien qu'à l'intérieur d'une famille, et bien les intentions pour les vacances peuvent être radicalement différentes. Donc c'est important de pouvoir se les communiquer, de les échanger pour faire en sorte que chacun soit nourri et comblé pendant ses vacances. Un autre point hyper important que je partage avec vous, c'est le fait de garder le cap. Pour profiter des vacances, c'est aussi important à mon sens de garder le cap sur ce qui est important pour nous. Alors une question simple là-dessus. Quelles sont les habitudes que vous avez mises en place, les habitudes qui sont bonnes pour vous, les habitudes qui parfois ont été difficiles à mettre en place et que vous ne voulez pas perdre ? Alors je vais prendre un exemple qui est très simple et qui est basé sur un retour que j'ai de la part de mes clients, des clients du programme de coaching. Bien souvent, l'habitude qui est compliquée pour eux à mettre en place, c'est la méditation. Et ça peut être compliqué parce qu'on a tout un tas de préjugés, un tas de modes de fonctionnement. Mais en même temps, quand on a réussi à la mettre en place, quand on réussit à méditer tous les jours, on se dit mais attends, c'est génial ce que ça me permet comme stabilité, comme connexion à moi, plus grand que moi. Donc il y a vraiment des gains qui sont très importants pour la méditation au quotidien. Et on part du principe, bizarrement en tant qu'être humain, que pendant les vacances, on n'en a pas besoin. Que la méditation, c'est génial dans le quotidien parce qu'il faut que je travaille, parce qu'il y a des choses qui me stressent et que du coup, bah oui, effectivement, j'ai besoin de ça pour être bien. Mais pendant les vacances, comme tout roule, comme on est cool, comme également, parfois on vit dans un espace plus restreint, parfois on n'a plus de moments seuls si on ne se les crée pas. On peut être dans un mobilhome, dans une chambre d'hôtel, dans une tente, avec tout le monde. Et donc c'est moins pratique, c'est moins facile de trouver ce temps pour pouvoir méditer et être seul. Et ça, ça donne une reprise qui est hyper compliquée. Combien de fois est-ce que j'ai vu certains de mes clients revenir à la rentrée ? Moins bien que quand ils étaient partis. Simplement parce que tous les rituels qu'ils avaient mis en place avant de partir en vacances avaient volé en éclats avec les vacances sous peine de « Bon non, j'en ai pas besoin de ça ». Donc moi, je vous invite à identifier clairement les habitudes qui sont bonnes pour vous, que vous avez réussi à mettre en place et que vous ne voulez pas lâcher et à leur faire de la place dans vos vacances. Vous pouvez très bien profiter des autres, profiter de vos vacances tout en gardant cinq minutes, dix minutes de méditation. Gardez cette habitude d'autant plus si elle a été difficile à mettre en place parce que sinon il va falloir remettre le couvert à la rentrée. Peut-être que vous n'aurez déjà pas envie de rentrer, mais en plus si vous n'avez plus les rituels, ça risque d'être quelque chose qui est compliqué. Gardez les rituels qui sont bons pour vous, ça c'est vraiment un conseil que je vous donne. Autre point, clairement en lien avec le précédent, gardez des moments pour vous. Souvent, les vacances sont remplies des autres. Souvent, effectivement, puis c'est quelque chose qu'on a vécu aussi avec le confinement, on a été très les uns sur les autres et ça, ça a pu provoquer des inconforts. Donc pendant les vacances, essayez si c'est bon pour vous, si vous sentez que ça résonne, c'est pas une obligation, c'est pas en mode oh punaise, il va falloir que je prenne du temps pour moi. C'est si j'en ai envie, gardez-vous des petits espaces où vous allez pouvoir être seul avec vous et faire vraiment ce qui vous fait plaisir. Parce que le but des vacances, et c'est ça que je voulais vous transmettre dans les intentions, le but des vacances, c'est vraiment de vous lâcher la grappe, de vous lâcher la bride. C'est pas l'idée de se fixer des objectifs, vous m'avez entendu, j'ai pas parlé d'objectifs, j'ai parlé d'attente, j'ai parlé d'intention tout à l'heure. C'est vraiment l'idée de se fixer des belles intentions, de profiter, de prendre plaisir à la vie, de ramener de la légèreté là-dedans. Donc lâchez-vous la grappe, tout est toujours une question de curseur. C'est je me lâche la grappe, je suis dans le lâcher prise, je suis dans la vie, la vraie vie. Je fais preuve de souplesse et ça c'est le dernier point aussi que je voulais partager avec vous. Je m'écoute, je fais preuve de souplesse par rapport à ça et en même temps, je mets de la conscience. La conscience de, par exemple, je lâche pas les habitudes qui sont bonnes pour moi et qui me font du bien. Parce que sinon je sais que ça va pas être productif, ça va pas être bénéfique pour moi. Donc le dernier point c'est écoutez-vous, respectez vos besoins, respectez vos envies. Et là je fais une spéciale dédicace à ceux parmi vous qui ont une activité d'indépendant comme moi. Et là je vais vous demander d'être hyper souple et de vous écouter. Dans la vidéo sur préparer les vacances, je vous disais que ma première année d'exercice, ma coach m'avait dit tu prends 5 semaines. Et donc moi étant disciplinée, et puis en plus j'y connaissais rien au monde de l'entreprise, donc j'avais pas envie de marcher au mauvais endroit, j'ai pris 5 semaines de vacances. Et d'une, comme je vous l'ai déjà partagé, la reprise a été juste infernale. J'ai eu beaucoup beaucoup de mal à me remettre dedans. Et de deux, même les vacances ont été compliquées. Parce que 5 semaines à ne rien faire pour mon projet et pour mon entreprise, ça a été vraiment galère. J'avais l'impression au bout des 5 semaines d'être un pur sang enfermé dans son box. Et j'avais qu'une envie, c'était de taper plusieurs fois dans ces 5 semaines. J'avais eu envie de me mettre à travailler, d'écrire, de ne serait-ce que prendre des notes sur des choses que j'avais envie de faire. Et je me l'étais interdit pour respecter la règle des non-non, tu break. Faut pas oublier que l'été, c'est une période où la nature est en pleine explosion, où la créativité est souvent en pleine explosion. Explosion. Difficile à dire ce mot. Explosion et nous, traditionnellement, on va s'allonger sur la plage avec une serviette à ne rien faire. Et ça, c'est pas forcément raccord avec notre rythme et avec ce qui vraiment veut émerger de nous. Donc, je vous demande de vous faire le cadeau d'être hyper souple. Je le sais aujourd'hui, alors je vous l'ai confié, c'est pas 5 semaines, ça c'est hors de question. C'est plusieurs fois, deux fois, deux semaines. Ça, ça me convient beaucoup plus parce que ça fait en plus que je ne suis pas coupée de mon entreprise et de mon bébé finalement trop longtemps. Donc ça, ça me va parfaitement. Et en même temps, dans ces deux semaines, je m'autorise, si j'ai envie d'aller travailler, créer, tourner une vidéo ou écrire, je m'autorise à le faire. Et parfois, rien que le fait de s'autoriser à le faire, je ne vais pas forcément le faire, mais je sais que c'est possible. Je ne m'interdis rien parce que sinon, je suis en train de vouloir contrôler, verrouiller. Et si j'ai une super idée, une inspiration, une intuition à aller donner quelque chose, à aller livrer du contenu là, maintenant, c'est qu'il faut que je le fasse. Donc, restez souple. Évidemment que si je me suis dit, je prends 15 jours de vacances, mais que sur les 15 jours, j'en ai travaillé 14, ça ne s'appelle pas des vacances, donc il faudra que je reprenne à un autre moment. Donc, tout est encore une fois une question de curseur. Et quand il est positionné au bon endroit, quand encore une fois, je me lâche la grappe parce que ça s'appelle des vacances et qu'elles sont censées me ressourcer, me requinquer, me redonner de l'énergie, de l'envie pour pouvoir repartir de plus belle après, eh bien vraiment, c'est l'occasion de tester le lâcher prise, le flux. Simplement d'être dans le flux de ce que la vie va vous proposer, va nous proposer. Sur ce, moi je vais partir en vacances. J'espère que ces deux vidéos de cette semaine vous auront aidé et vous aideront à profiter vous aussi au maximum de votre été. C'est l'intention que je tiens pour moi, c'est l'intention que je tiens pour vous. Et je vous retrouve dans quelques semaines avec de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, profitez de la vie et à tout bientôt.